bon les amis c'est juste un tout petit mot aujourd'hui par rapport à l'ascension le 15 août où j'ai envie de vous traduire un peu les énergies que je ressens autour de ce 15 août depuis quelques jours bon alors comme bien souvent ce sera assez personnel voire intime mais quand je partage des choses sur moi c'est toujours parce que je sais qu'elles peuvent et bien résonner en vos cœurs faire écho en vous donc c'est vraiment dans cette optique là que je vous partage et bien ce qui se passe pour moi donc hier soir j'ai vu une très belle étoile filante qui a traversé le ciel et en fait le message de cette étoile filante c'était être un esprit libre et ça résonnait fort et je vois que c'est quelque chose qui fait partie d'une sorte de quête intérieure pour moi d'être un esprit libre mais comme depuis des éons en fait déjà comme si toutes mes existences ici j'avais eu de cesse de rechercher cette liberté intérieure en fait cette liberté en moi esprit libre ce que j'ai compris dans esprit libre par rapport à cette étoile filante c'était bien entendu dans le sens être aussi libre de de ses mouvements libre de tout mais c'était aussi une façon de dire que peu importe le contexte de nos vies on a toujours le choix que de de se sentir enfermé voire de s'enfermer soi même ou de se libérer à l'intérieur de soi et je comprends que cette étoile filante me disait aussi que c'est ça c'est un c'est un espèce de véritable challenge que de se sentir libre parfois dans certaines situations et c'est ce qui est important de trouver justement par rapport à ces énergies de l'ascension je ressens aussi très fort la présence de la mère divine qui est là aussi autour de moi depuis plusieurs jours et donc pas seulement autour de moi évidemment mais je sens comme ce 15 août forcément veut nous veut nous reconnecter à notre féminin sacré nous y relier davantage je ne sens pas seulement les énergies de la mère christique de Marie je sens aussi vraiment que c'est la mère divine au delà de ces archétypes là qui est très présente en chacun et en chacune d'entre nous avec le fort souhait que de nous de nous relier à notre féminin sacré dans le sens justement pouvoir nous relier davantage à notre essence et hier soir on m'a montré une vision de moi dans une vie antérieure qui je trouve ben relâne bien les propos que je suis en train d'essayer de vous retranscrire ici dans cette image ça semblait être à peu près époque fin médiévale voire un peu plus loin encore ça semblait être quelque part en Europe c'était une place de village où il y avait une fontaine mais il n'y avait pas d'eau dans cette fontaine et j'étais seule dans cette image et je tournais autour de la fontaine j'avais plusieurs instruments avec moi j'avais une flûte un tambour enfin c'était plutôt un petit tambour et j'appelais l'eau pour qu'elle revienne et j'ai je crois que c'est une des premières fois où on me montre une image de ce que j'ai pu incarner avant dans laquelle je me suis autant reconnue en termes d'énergie et de vibration et je me suis dit ah mais ça veut dire que j'ai toujours eu en fait ce lien à la musique que j'ai toujours eu ce lien au spirituel que j'ai toujours eu ce lien à l'eau que j'avais déjà à l'époque le pouvoir d'appeler l'eau et ça m'a vraiment touchée c'est la première fois où on m'a montré une image de moi où vraiment je me suis reconnue et où vraiment j'ai ressenti des émotions et en fait pourquoi je vous partage ça ? c'est ça c'est que cette image m'a profondément ramenée à moi à mon essence à ce féminin sacré en moi c'est ça aux énergies de la mère divine à la prêtresse aussi d'une certaine façon et je sais que c'est ce à quoi veut nous ramener donc les énergies du moment je suis désolée j'ai un peu de mal à parler en ce moment c'est difficile c'est difficile pour moi d'être dans quelque chose de construit et de voilà donc j'espère que ce que je voulais faire passer ici sera passé de façon à peu près fluide quand même voilà et puis je vous souhaite à tous vraiment de d'être dans cette reliance avec votre féminin sacré avec la mère divine pour que vous puissiez trouver davantage de sens encore à ce que vous êtes pour que vos missions d'âme en mission entre guillemets puissent davantage s'ancrer aussi dans la matière que ce soit plus plus évident pour vous de suivre le chemin que vous suivez sans vous demander à chaque détour si c'est bien votre chemin voilà si vous ne vous êtes pas trompé quelque part en cours de route parce que nous vous êtes bien sur votre chemin vous êtes bien là où vous devez être vous êtes bien sur votre terre tous et chacun peu importe où vous êtes et et vraiment on nous dit acceptez de vous laisser porter acceptez d'être dans cette relation à vous même dans vos profondeurs n'ayez plus peur de voir ce que vous êtes réellement ne laissez plus votre égo vous dire que vous êtes plus petit que ce que vous imaginez ou ressentez parce que parce que c'est pas vrai qu'il est voilà c'est comme l'heure d'assumer toute notre grandeur en vérité et toute notre grandeur aussi dans le sens tout le sacré que l'on porte voilà et puis ces énergies elles sont aussi en ce moment très en lien avec la mère divine c'est aussi l'amour pour l'autre pour les autres pour pour ses enfants ses frères enfin nos frères nos sœurs et donc n'ayez pas peur d'être dans cet amour n'ayez pas peur de de semer cet amour partout où vous passez n'ayez plus peur du regard des autres n'ayez plus peur d'être beau d'être belle explosé dans dans vos cœurs avec tout l'amour infini que vous portez en vous et voilà rayonnez je vous embrasse très fort et à très vite et à très vite Merci.